Sous-Ellence, M. Philemon Young, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous et à tous les participants et participantes de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui survient dans un contexte international des plus préoccupants. Alors que les tensions des relations internationales sont exacerbées par la multiplicité de conflits de différents types et de différentes intensités aux quatre coins de la planète. Face à un niveau d'instabilité et d'insécurité, il est donc logique qu'il soit plus difficile de réaliser les objectifs de développement durable et les autres objectifs fixés par cette organisation, alors que nous essayons d'atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Permettez-moi de saluer son Excellence Philemoniane, que je félicite de son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale, une élection qui revêt une importance toute particulière pour le continent africain et pour son pays, la République du Cameroun. où il s'est acquitté avec dévouement et efficacité de ses fonctions, ce qui lui permet de mener avec fruit les travaux de notre session. Je lui souhaite un plein succès dans l'exercice de ses fonctions, convaincu qu'il contribuera à renforcer le rôle de notre organisation en tant qu'acteur décisif et irremplaçable de la gouvernance mondiale. Je souhaite féliciter le Président Sortan, Son Excellence Denis Francis, que je remercie très sincèrement de la façon dont il a mené ses travaux pendant son mandat. Je voudrais également saluer et féliciter Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, de son dévouement vers la cause commune qu'est un monde de paix, de sécurité, d'harmonie, de concorde, de développement et d'égalité des chances pour tous et toutes. Nous apprécions son action à sa juste valeur, sachant qu'il travaille dans un environnement complexe qui regorge de défis, de menaces auxquels il fait face à grand renfort de pragmatisme, de responsabilité, de sagesse et de courage. Excellence, depuis la création des Nations Unies, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les peuples de notre planète ont aspiré à une coexistence pacifique sur Terre en étant convaincue que toute menace pesant sur l'harmonie, la paix, la sécurité universelle feraient l'objet d'une attention toute particulière et que des mesures de prévention seraient prises au sein de notre organisation afin d'éviter les conflits et les guerres qui rappelleraient les moments les plus sombres connus de 1939 à 1945. Huit décennies plus tard, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que non seulement cette aspiration ne s'est pas concrétisée, mais pire encore, il semble que nous nous éloignons des objectifs qui présidaient la création des Nations Unies. Face à cette situation, il nous faut réfléchir à nos échecs et aux mesures collectives que nous devons prendre pour que les Nations Unies cherchent de façon plus active et efficace des solutions qui contribueront à la prévention des conflits, au renforcement de la paix et de la sécurité mondiale, au renforcement du commerce et de la coopération internationale et qui permettront de garantir la prospérité de nos nations et le bien-être des peuples de la planète. Nous assistons à des tentatives à l'heure actuelle de saper, d'ignorer, voire de remplacer le rôle des Nations Unies pour régler les principaux problèmes auxquels se heurte l'humanité, notamment en lien avec la paix et la sécurité. Dans ce contexte, il n'y a pas d'enceinte plus idoine que cette auguste assemblée pour remédier à cette réalité et pour accepter qu'il est urgent de réformer cette institution en mettant particulièrement l'accent sur l'adaptation du Conseil de sécurité aux réalités de notre époque. Sa composition actuelle reste le reflet d'une réalité de l'après-guerre, dépassée par les événements dans d'autres régions du monde. Des pays jadis colonisés sont maintenant des membres indépendants des Nations Unies. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et des institutions financières internationales nées de Bretton Woods est urgente et nécessaire pour faire entendre les voix des pays du Sud, l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et le sous-continent indien. Le multilatéralisme doit prévaloir. C'est le seul cadre véritablement capable de préserver les intérêts communs de l'humanité. Cadre dans lequel nous devons réitérer notre attachement indéfectible à la diplomatie, au dialogue au sens exclusif et au recours aux moyens pacifiques pour régler les différends. C'est dans cet esprit que la République d'Angola s'est profondément engagée à trouver des règlements ou conflits en Afrique. Nos efforts actuels se concentrent sur le conflit à l'est de la RDC sans oublier les conflits au Soudan et dans la région du Sahel. Dans le cadre du processus de l'Ouanda, il a été possible de parvenir à un cessez-le-feu à l'est de la RDC. Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 4 août de cette année. Afin de consolider les progrès réalisés, la République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix en coopération avec la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les dispositions de l'accord ont été examinées par les partis au niveau ministériel. dans l'objectif de parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et pour permettre une reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes vivement préoccupés par la situation au Soudan où une guerre violente fait rage une guerre qui a de longs de conséquences humanitaires malgré l'apathie d'une partie de la communauté internationale qui doit unir ses forces et agir en coopération avec l'Union africaine afin de promouvoir et de parvenir à une paix pérenne. Nous allons nous inspirer de l'expérience faite par l'Angola pour régler son conflit interne qui, après des décennies, a pu être réglé grâce au dialogue inclusif entre les parties au conflit et ce, dans l'intérêt de la paix en Afrique. Nous avons tiré les enseignements de notre propre conflit. Il n'y a de paix sans dialogue, qu'il n'y a de paix sans compromis de part et d'autre. Nous ne pouvons oublier ce fait alors que l'on s'efforce de régler les graves crises sécuritaires auxquelles fait face le monde à l'heure actuelle. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a gravement ébranlé la stabilité et la sécurité de l'Europe et a eu de lourdes retombées dans le reste du monde en termes de stabilité économique ou de sécurité énergétique et alimentaire. Nous avons assisté à une escalade de ce conflit. Une escalade préoccupante avec des conséquences catastrophiques sur la situation interne des pays au conflit du fait du recours à des armes particulièrement létales sans qu'un règlement de ce problème complexe ne se profile à l'horizon. Même si des armes de plus en plus sophistiquées sont utilisées sur le champ de bataille, il n'y aura pas de victoire militaire et cette guerre risque d'embraser le reste de l'Europe faute de trouver une solution négociée conformément aux principes des Nations Unies qui préservent la souveraineté des États, l'indivisibilité et l'intégrité territoriale des pays. Le non-respect des principes de la Charte des Nations Unies est à l'origine de nombre des problèmes et tensions qui prolifèrent de par le monde où les intérêts géopolitiques et les ambitions qui vont à l'encontre des valeurs défendues par la communauté internationale savent souvent la sécurité et la stabilité de régions entières de notre planète. Au Moyen-Orient, nous avons assisté au massacre et à l'enlèvement de civils israéliens sans défense le 7 octobre de l'année dernière. Même si Israël a le droit de protéger son territoire pour garantir la sécurité de ses citoyens et pour chercher à libérer les otages dont on ne sait pas où ils sont retenus en captivité, Israël devrait faire tout son possible pour éviter le génocide auquel assiste le monde dans la bande de Gaza et éviter les attaques des colons et la multiplication des colonies de peuplement en siège en dernier. Dans ce conflit, les premières victimes ce sont des êtres humains vulnérables et sans défense, des enfants, des femmes, des personnes âgées, malades, tuées aveuglément par les tirs d'artillerie, par les bombardements aériens. Des personnes qui par la force ne peuvent avoir accès à leurs droits fondamentaux, l'accès à l'alimentation, à l'eau potable, aux médicaments, aux logements, à l'aide médicale. Alors que les grandes infrastructures, écoles, hôpitaux, logements, énergie et autres sont détruits. Nous assistons au décès d'un nombre effarant de journalistes, de médias internationaux, de membres du personnel de l'ONU, de travailleurs d'organisations militaires internationales. C'est inacceptable. Nous devons le condamner. Nous ne pouvons tolérer qu'en l'espace de 11 mois sur un petit territoire duquel nul ne peut s'échapper. Près de 43 000 personnes ont été tuées et les auteurs de ces crimes n'ont pas dû rendre compte de leurs actes. La communauté internationale ne peut rester indifférente face à la situation qui menace l'existence même du peuple palestinien, un peuple qui a le droit de vivre dans la paix et dans la sécurité sur le territoire de ses ancêtres. de même que le peuple juif. Nous redoutons que ce conflit n'embrasse d'autres pays car il menace la paix et la sécurité dans tout le Moyen-Orient et risque de conduire à l'implication des grandes puissances du monde faisant du conflit à un conflit international avec les conséquences que l'on sait à l'échelle mondiale. Le fait est que l'on voit une fois de plus le rôle des Nations unies de ses décisions, de ses résolutions. des résolutions qui, si elles étaient respectées, permettraient de sortir de l'impasse concernant la création de l'État souverain de Palestine, car c'est la seule façon de mettre définitivement un terme aux problèmes auxquels se heurte le Moyen-Orient depuis des décennies. Je saisis cette occasion pour une fois de plus appeler à la fin de l'embargo contre Cuba, à la fin des sanctions contre le Zimbabwe qui préside actuellement notre communauté économique régionale, la SADEC. des sanctions injustes, inhumaines qui exacerment la souffrance des peuples et entravent le développement socio-économique des pays. Excellence. Dans le cadre des efforts collectifs menés par les nations de notre planète pour consolider la paix et les pays africains, on cherchait à apporter une contribution efficace aux missions des Nations unies visant à stabiliser les pays et les régions en situation de conflit. Ces opérations de paix bien souvent ne sont pas menées avec l'efficacité nécessaire et dans les délais nécessaires en raison de difficultés financières des pays participants. Heureusement, il semble que ces obstacles ont été surmontées surmontées au sein du Conseil de sécurité, ce qui a permis de renforcer les opérations et l'efficacité des missions de paix et de stabilité menées par l'Union africaine qui désormais disposent de mécanismes de financement plus appropriés à ces opérations. Je me félicite très sincèrement de cette amélioration car l'Afrique souhaite être présente lors des négociations mais également lors de la prise de décisions sur les grandes questions mondiales. excellences. Nous voulons participer à la construction d'une nouvelle architecture financière internationale. Une étroite coopération avec les États est essentielle pour lutter contre le flux illicite de capitaux et pour permettre le recouvrement des avoirs qui souvent est entravé. Il est important de rappeler que les ressources venant du recouvrement d'avoir ont une incidence directe sur la réalisation des objectifs de développement durable et par conséquent permettent d'améliorer les conditions de vie générale de la population. L'Angola a fait des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption. des citoyens ont été jugés et reconnus coupables et leurs avoirs ont été saisis par l'État conformément aux décisions rendues par les tribunaux et confirmées en appel. Pour ce qui est du recouvrement des avoirs, nous avons remporté de grandes victoires. nous avons pu compter sur le sens des responsabilités et le respect de la souveraineté de la part des autorités du Royaume-Uni qui ont restitué à l'Angola 2,5 milliards de dollars qui étaient dans une banque à Londres et il convient de le reconnaître depuis cette tribune mondiale. Malheureusement, tous les pays n'ont pas nécessairement respecté les décisions de nos tribunaux qui sont pourtant contraignantes lorsqu'il s'agit de restituer les avoirs détournés. Certains de ces pays ont même remis en cause la crédibilité de nos tribunaux et ont demandé à réviser les décisions rendues comme s'il existait des courants d'appel extraterritoriels. Or, ces avoirs sont la propriété de notre État qui a déjà été appauvri pendant la période coloniale. Donc, nous continuerons de nous battre avec tous nos moyens pour recouvrer les avoirs détournés du trésor public qui sont ô combien nécessaires pour construire des infrastructures, écoles, hôpitaux, centrales, énergétiques, approvisionnement en eau, infrastructures routières, etc. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de l'Angola appelle de ses voeux la mise en œuvre rapide de réformes qui conduiront à une meilleure représentation des pays africains au sein des grandes institutions financières internationales afin de défendre des décisions ayant une incidence sur le quotidien des populations des pays concernés. Nous sommes profondément attachés à ne pas faire de laisser pour compte, à agir ensemble afin de promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et à venir. Dans le droit fil du mot d'ordre de la 79e session, mobilisons nos efforts, nos capacités et les ressources à notre disposition afin de promouvoir des politiques, des mesures et des programmes qui nous permettront de concrétiser les intentions et contenus. Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de l'Angola redouble d'efforts pour que le pays avance sur la voie du progrès et du développement en adoptant des politiques donnant la priorité au plan national de développement dont les piliers principaux sont la diversification de l'économie, la réduction de la dette publique, la mobilisation des recettes au niveau national, l'optimisation des dépenses publiques dans les secteurs prioritaires tels que la santé et l'éducation et la mise en oeuvre de programmes de protection sociale spéciaux. Les efforts que nous déployons dans les secteurs que j'ai mentionnés sont complexes, nécessitent du temps et des ressources humaines qualifiées pour y parvenir. Malgré tout, nous progressons de façon encourageante. Les avantages vont continuer à se faire sentir au fil du temps. Parmi les initiatives couronnées de succès, je souhaiterais mentionner la construction de systèmes de transfert d'eau pour les régions durement frappées par la sécheresse dans le sud de l'Angola où la pauvreté et la misère cèdent la place à la prospérité et à une vie digne pour cette population qui a maintenant accès à suffisamment d'eau pour transformer des zones arides en des zones de production agricole et d'élevage sans courir les risques qui pesaient précédemment sur la survie des êtres humains et des animaux. Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement afin d'améliorer les conditions sociales et afin de renforcer le développement industriel et agricole, nous procédons à l'électrification du pays aux quatre coins de ce dernier. Nous avons investi dans la production d'énergie propre, nous avons construit des barrages hydroélectriques, des parcs photovoltaïques qui fournissent 67% de l'électricité du pays. Nous avons prévu de cesser le fonctionnement des centrales de production d'électricité thermale dans les trois prochaines années. S'agissant de la production d'énergie verte, outre les 6500 mégawatts que nous produisons aujourd'hui, nous prévoyons la construction du barrage hydroélectrique Kakulo-Kabasa qui produira 2000 mégawatts. Nous prévoyons également la construction du plus grand parc photovoltaïque avec un financement de 1,5 milliard de dollars provenant de Eximbang. C'est de cette façon que nous allons fournir en énergie les provinces de Willa, Kunene, Namib et Kwando-Kubango. Alors que nous menons à bien ces projets de production d'énergie, nous nous concentrons sur des investissements publics et des partenariats publics-privés afin de construire des lignes électriques à haut et moyen voltage vers l'est et le sud du pays afin de nous relier au réseau de la SADEC via la Zambie et le sud de la Namibie. Nous produisons aujourd'hui beaucoup d'électricité mais notre réseau nous fait défaut notamment pour le reste du pays et d'autres pays de l'Afrique australe. Les investisseurs qui le souhaitent peuvent maintenant vendre de l'électricité produite en Angola à des clients des zones minières de la RDC et de la Zambie mais aussi à d'autres pays de la SADEC étant donné que l'Afrique australe est un des plus grands consommateurs d'énergie. l'Angola amène différentes initiatives qui s'inscrivent dans le cadre du programme climatique international. Nous insistons sur les mesures d'adaptation climatique. Nous nous assurons d'exploiter nos ressources fossiles avec responsabilité afin de garantir le développement et le bien-être de nos populations. Rappelons également que nous avons grandement investi dans le secteur de la santé à travers le pays. Nous avons construit un système d'infrastructures hospitalières équipées de systèmes de pointe. Nous avons des systèmes de formation et de recrutement de professionnels du secteur de la santé ambitieux. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, parmi les priorités du continent africain, on retrouve la question du développement grâce à la promotion et au renforcement du commerce. Pour cela, il est essentiel de construire des infrastructures garantissant la connectivité entre les pays africains. Nous devons également garantir la mobilité des opérateurs économiques et assurer le libre-échange entre les pays et ce, dans le contexte de la zone de libre-échange sur le continent africain. Avec tous ces éléments en tête, nous établissons des partenariats au niveau international afin de garantir l'opérationnalisation de la voie ferroviaire Benguela et des ports commerciaux de l'Obito dans le cadre de projets logistiques et de transport du couloir de l'Obito. C'est de cette façon que nous pourrons garantir le transport à des prix compétitifs de produits industriels et agricoles et de produits miniers provenant de la République de la Zambie, de la République démocratique du Congo, de l'Angola à travers l'océan Atlantique vers le reste du monde. C'est un projet fédérateur qui va transformer l'horizon économique de l'Angola et de l'Afrique australe. de nouvelles entreprises pourront prospérer le long du couloir de l'Obito. Cela aura des effets directs sur les économies de la sous-région de l'Afrique australe et sur le reste du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de l'Angola est un pays accueillant, ouvert au monde et toujours prêt à assumer son rôle de partenaires actifs afin de renforcer la coopération internationale en faveur du développement et de la mise en œuvre de projets conjoints afin de relever les défis que sont la lutte contre le terrorisme international ou contre les menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité mondiale et le développement durable. Grâce à la mélange de l'amélioration de notre secteur économique ces dernières années, nous sommes ouverts au tourisme et aux investissements privés directs dans tous les secteurs de notre économie. Nous accueillons tous les investisseurs, nous vous accueillerons tous en Angola et je vous remercie de votre attention. On behalf of the assembly...